Bonjour et bienvenue sur laprof.fr Dans cette présentation, on va parler de la notion de distribution des routes. Alors, dans la vidéo précédente, on a parlé du RIP, on a vu le principe de fonctionnement du RIP et aussi la configuration du RIP. Pour configurer le RIP sur un routeur, il suffit d'entrer dans le mode de configuration global, de taper la commande route RIP pour dire qu'on va activer le RIP et puis d'utiliser la commande network, d'accord ? Et après, on écrit les adresses IP ou bien l'adresse IP des réseaux de chaque interface, d'accord ? Et on a dit que la commande network a deux fonctions. D'abord, elle définit les interfaces sur lesquelles on va envoyer les messages RIP et puis elle définit les réseaux RIP qu'on va annoncer dans le message, dans le message RIP, d'accord ? Mais est-ce que ça veut dire que seulement ces réseaux IP seront annoncés dans le message RIP ? Je répète la question. Le fait que la commande network définit les réseaux IP annoncés, est-ce que cela veut dire que dans un message RIP, on ne va trouver que ces réseaux IP qui sont définis après la commande network ? En fait, la réponse, c'est non. Ce n'est pas vrai ça. Pourquoi ? Parce que, regardez ici. Si je me place au niveau du routeur R2. Alors, la configuration RIP, c'est network, et puis j'ai le réseau 2 et le réseau 0. Alors, si vraiment le routeur 2, si vraiment R2 va annoncer seulement ces deux réseaux, 0 et 2, comment le routeur R3 va savoir qu'il existe un réseau 1 ? Si R2 va annoncer seulement 0 et 2, est-ce que R3 va savoir qu'il existe un réseau 1 ? Ben non, puisque R2 n'annonce que 0 et 2. D'accord ? Il faut savoir que l'annonce de R1, elle s'arrête à R2. L'annonce de R1, le message RIP envoyé par R1 qui contient 1 et 0, il est arrêté ici. Et R2 ne transmet pas le même message de R1 vers R2. Non, on a dit que le RIP ne fonctionne pas comme ça. Le RIP, c'est que chaque routeur annonce les routes qu'il connaît à ses voisins, seulement à ses voisins qui sont directement connectés à lui. D'accord ? Donc, en fait, la commande network, en fait, dans le message RIP, on ne trouve pas seulement les réseaux IP définis après la commande network. Sûrement, on trouve ces réseaux, mais on trouve aussi toutes les routes qu'on a appris grâce au RIP. Donc, R2, il a appris grâce au RIP qu'il existe ici un réseau 1. C'est pourquoi R2, quand il va générer le message RIP, donc, il va écrire les réseaux directement connectés à lui, définis par la commande network, et aussi toutes les routes vers les réseaux, pardon, vers les réseaux qu'il a connus grâce au RIP. Ici, par exemple, le réseau 1. R2 a découvert le 1 grâce au RIP. C'est pourquoi il va annoncer cette route dans le message RIP. D'accord ? Donc, il ne faut pas tomber dans cette confusion. Le fait qu'on a dit que la commande network définit les réseaux IP qu'on va annoncer, ça ne veut pas dire que dans l'annonce, ou bien dans le message RIP, il n'existe que ces réseaux. non, sûrement, il y a ces réseaux, mais aussi toutes les routes RIP qu'on a connues, toutes les routes RIP que le routeur a trouvées. D'accord ? D'accord, maintenant, on a un petit problème. Alors, on suppose que le RIP est configuré sur R1, R2, R3. D'accord ? Mais qu'il y a un problème au niveau R4. R4, par exemple, ne suppose pas le RIP. Ou bien, on n'a pas accès à R4, et on ne peut pas configurer le RIP sur R4. Et, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que R1, R2 et R3, on veut que ces routeurs, savent qu'il existe ici un réseau, qui est 192.168.3.0. Alors, comment va-t-on faire ? Sachant que R1, grâce au RIP, il va découvrir le R2. Aussi, R2 et R3, ils vont découvrir le R1. Mais on veut qu'ils découvrent aussi le réseau point 3. Et le problème, c'est que R4 ne supporte pas le RIP. Alors, comme première idée, on peut revenir au routage statique. On peut ajouter des routes statiques sur chaque routeur vers le réseau 3. mais ce n'est pas vraiment joli comme solution. Est-ce qu'on peut s'inspirer du RIP pour optimiser ça ? Alors, on peut accepter d'ajouter une route statique au niveau R1. Donc, ici, dans la table de routage de R1, on a les routes connectées. On découvre le réseau 2 grâce au RIP. Et on peut accepter que l'administrateur, il ajoute une route statique vers le réseau 3 pour aller au réseau 3. Je passe par cette interface qui est à l'adresse IP 182.168.1.2 OK ? Mais en faisant de la sorte, le message RIP généré par R1, qu'est-ce qu'il contient ? On a dit que le message RIP, il va annoncer les routes directement connectées, définies par la commande network, qui sont 1 et 0, et aussi tous les messages qu'on a découvert par le RIP, c'est-à-dire ici, le réseau 2. Mais est-ce qu'il annonce aussi le réseau 3 ? Ben non, a priori non, puisqu'on n'a pas dit que dans l'annonce RIP, il y a les routes statiques. On a seulement les routes définies par la commande network et celles qu'on a découvert grâce au RIP. Donc, de cette façon, est-ce que R2 et R3 vont savoir qu'il existe un réseau 3 ? Ben non, dans l'annonce RIP, il n'y a pas le réseau 3. Donc, comment on va t'en faire pour que R2 et R3 découvrent le réseau 3 ? Ben la solution, c'est qu'on souhaite ajouter les routes statiques dans les messages RIP, Donc, dans les annonces RIP, on veut ajouter les routes statiques. Ainsi, on dit qu'on a fait une redistribution. Ça veut dire quoi redistribution ? On a redistribué les routes statiques dans l'annonce RIP. D'accord ? Donc, on a inclus les routes statiques dans les messages RIP. Par défaut, dans un message RIP, on ne trouve que les routes définies grâce à la commande network et les routes qu'on a appris par le RIP. Alors maintenant, si on ajoute les routes statiques, on dit qu'on a redistribué les routes statiques dans le RIP. Et la notion de redistribution, ce n'est pas une notion qui est spécifique au RIP, mais plutôt, on peut redistribuer les routes statiques dans le SPF, on peut aussi redistribuer le RIP dans le SPF, on peut redistribuer le SPF dans le BGP. Donc, vous voyez, chaque fois qu'on mélange des routes d'une catégorie X dans les annonces de notre protocole de routage, on dit qu'on a fait une redistribution. Alors, pour revenir à notre exemple, maintenant, si on va faire la redistribution, dans le message RIP généré par R1, on va trouver aussi la route statique. D'accord ? Donc, R1 va annoncer 182.168.3.0. Ainsi, R2 va savoir qu'il existe ce réseau et R3 aussi. D'accord ? Puisque R2 aussi va aussi générer un message RIP. Et dans le message RIP, qu'est-ce qu'il va inclure ? Il va inclure toutes les routes qu'il a connues grâce au RIP, y compris le 3. R2 a bien appris qu'il existe un réseau R3, pardon, le réseau 3 grâce au RIP. Alors, comment configurer cette redistribution ? Donc, en fait, on va jouer seulement sur la configuration de R1. sur R2 et R3, on ne va rien faire. Mais au niveau de R1, on a dit qu'on va ajouter la route statique vers le réseau 3, IP route 182.168.3.0 à travers cette interface. Et puis, dans la configuration RIP, on va juste ajouter la commande redistribute statique. C'est-à-dire que je veux redistribuer toutes les routes statiques. D'accord ? Et on trouve ici métrique 2. C'est quoi métrique 2 ? Alors, on a dit que dans l'annonce RIP, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve le réseau qu'on va annoncer et aussi la métrique. Et c'est quoi la métrique dans le RIP ? On a dit que la métrique, ça représente le nombre de sauts à faire pour atteindre le réseau de destination. Donc, ici, pour R1, pour lui, ça lui coûte un seul saut. D'accord ? C'est pourquoi il annonce à R2 qu'il lui faut 2. D'accord ? Donc, dans l'annonce, il va dire à R2, il te faut 2 sauts, 2, pour atteindre le réseau de roi. D'accord ? Donc, R1 va générer l'annonce RIP de la route statique avec la métrique 2. et là, vous pouvez vérifier par la commande show ipprotocole qui va vous dire que pour le RIP, on redistribue le statique et le RIP. Par défaut, on redistribue seulement le RIP. Et maintenant qu'on a configuré redistribute statique, donc, on trouve statique et RIP. Ok ? Alors, on teste ça. Comment va-t-on le tester ? Alors, on se met dans ce cas de figure. On a le RIP qui est configuré ici sur R1, R2, R3, mais pas de RIP sur R4. D'accord ? On va commencer par ajouter la route statique au niveau R1 et on va voir que R2 et R3 n'ont aucune idée sur le réseau de roi. Pourquoi ? Parce que R1 n'annonce pas cette route. Il n'annonce pas le réseau de roi. D'accord ? Et puis, on va ajouter la commande redistribute statique métrique 2 et on va vérifier que maintenant R2 et R3 savent qu'il existe un réseau ici qui est le point 3. D'accord ? D'accord. Donc, on va vers GNS3. Il est où GNS3 ? D'accord. On a R1, R2. On va commencer par voir les fichiers de configuration. Pour R1, qu'est-ce qu'on a donc ? Chevron. J'ai l'adresse IP sur le LAN, l'adresse IP sur le WAN et puis, j'ai la configuration du RIP seulement. D'accord ? Alors, je vais voir la table de retage HIP route pour vérifier que le RIP fonctionne bien. Voilà, je découvre le réseau 2 grâce au RIP qui se trouve ici. Mais aucune information sur le réseau 3. Je vais voir la configuration sur le routeur 4 pour vérifier qu'il n'y a pas de RIP. Je run. Alors, j'ai normalement une seule adresse IP 182.168.1.2 qui est l'adresse IP de cette interface d'accord ? Vers laquelle je vais pointer mes routes. Et puis, pas de RIP. Voilà, pas de route RIP. D'accord. Alors, R1, pour le moment, il ne connaît rien du tout sur 3. Donc, je vais commencer par ajouter la route statique. Confté. IP route. Pour atteindre le réseau 3. Point 0.255. 255.255.0. Je dois passer par 192.168.1.2. D'accord ? Donc, c'est logique. Pour atteindre ce réseau qui est point 3, il faut passer par cette interface. D'accord. R1. Je vais vérifier que la route est bien dans la table de routage. chez IP route. Voilà, ma route statique. Pour aller à droite, je passe par 1.2. Maintenant, je vais vérifier est-ce que R2 et R3 ont une idée sur cette route. Normalement, non. Pourquoi ? parce que R1 n'annonce pas cette route dans les messages RIP chez IP route. Aucune idée sur le réseau de roi. D'accord ? On peut même capturer une autre rame et voir les messages RIP. Est-ce que dans les messages RIP, on annonce le point de roi ? Ben non, on annonce que le réseau 1. C'est pourquoi R2 n'a aucune idée sur le réseau de roi. Maintenant, on va configurer la redistribution. On voit au niveau R1. D'accord ? Comment configurer la redistribution ? On a dit qu'on doit entrer dans route RIP la configuration du RIP et puis ajouter la commande qui est redistribute statique. Je veux redistribuer toutes les routes statiques. D'accord ? Avec la métrique qui est 2. C'est tout. Alors maintenant, normalement, R1 va annoncer le réseau 3 dans le RIP. puisqu'il a une route statique vers le réseau de roi. On va vérifier au niveau de R2. R2 est-ce qu'il connaît maintenant le réseau de roi A ? Vous voyez bien qu'il découvre le réseau de roi grâce au RIP avec la métrique 2. D'accord ? Et pour atteindre le réseau de roi il va falloir passer par le routeur R1 D'accord ? De même pour ce routeur normalement pour R3 si tout va bien il doit savoir qu'il existe maintenant le réseau 3. On peut vérifier aussi par Warshark Actualiser Je veux une annonce de routeur R1 Donc on voit bien qu'il annonce le réseau 1 et le réseau de roi et le réseau de roi avec la métrique 2. D'accord ? Donc ça c'est grâce à la redistribution. Très bien. Donc on a bien vérifié la notion de redistribution. Alors on s'est arrêté ici Donc maintenant si on suppose qu'on a deux réseaux derrière R4 le réseau de roi et le réseau de roi et qu'on veut seulement annoncer le réseau de roi on veut cacher le réseau de roi pour des raisons de sécurité par exemple est-ce qu'on peut faire ça ? Oui c'est aussi possible donc R1 peut-être qu'il a besoin de communiquer avec les deux donc c'est pourquoi il a les deux routes statiques et en écrivant redistribute statique le routeur R1 va redistribuer toutes les routes statiques donc la route 3 est 30 mais nous ce qu'on veut c'est seulement le réseau de roi on veut seulement annoncer le réseau de roi donc on va donc filtrer un peu les routes statiques pardon les annonces RIP comment ça ? après avoir écrit redistribute statique métrique 2 on va dire route map int roi alors ça veut dire quoi route map int roi int roi c'est un nom c'est un nom que j'ai choisi comme ça vous pouvez choisir n'importe quel nom test par exemple alors pour dire le réseau de roi network 3 et route map ça veut dire que je veux redistribuer les routes statiques qui correspondent ou bien qui vérifient la route map int roi c'est quoi cette route map int roi la route map int roi elle doit vérifier match vérifier les adresses IP de la liste d'accès 3 donc int roi c'est toutes les adresses IP qui vérifient l'access list 3 et c'est quoi la liste d'accès 3 la liste d'accès 3 c'est ce que vous voulez je veux annoncer seulement le réseau 3 d'accord en faisant de la sorte donc le routeur r1 il ne va pas annoncer toutes les routes statiques mais plutôt seulement celles qui vérifient l'access list 3 ok donc vous pouvez le vérifier tout seul je ne vais pas faire ça puisqu'on va faire quelque chose qui est un peu plus compliqué qui est la configuration de la redistribution avec différentes métriques en fait supposons que après r3 pardon après ce routeur r1 il existe un routeur r3 et puis un routeur r4 et donc le rip on a dit qu'il le rip il s'arrête ici d'accord et donc r1 va redistribuer la route 3 et la route 4 mais en redistribuant la route 3 et la route 4 est-ce que c'est logique de leur donner la même métrique c'est quoi la métrique dans le rip c'est le nombre de sauts donc r1 il peut redistribuer le réseau 3 avec la métrique 2 puisque pour r2 il lui faut un 2 saut pour arriver à 3 mais en annonçant le réseau 4 il est plutôt utile il est plutôt logique d'annoncer le réseau 4 avec la métrique 3 n'est-ce pas puisque pour r2 il lui faut un 2 3 sauts pour arriver au réseau 4 donc comment peut-on faire ça donc toujours la même idée redistribue statique route map toujours remarquez que ici on n'écrit pas la métrique la métrique n'est pas ici mais plutôt la métrique est dans la route map que j'ai appelé redist métrique n'importe quel nom alors qu'est-ce qu'elle dit cette cette route map cette condition donc en écrivant route map ça veut dire que je redistribue les routes statiques qui vérifient la condition la condition redistribue métrique alors c'est quoi cette condition cette condition est formée par disons deux paragraphes d'accord la première 10 c'est juste un numéro pour la première condition alors si je vérifie l'access list 3 qui correspond au réseau 3 donc là vous voyez 7 métrique 2 donc là je position la métrique à 2 et puis la deuxième condition qu'est-ce qu'elle dit si je vérifie l'access list 4 qui correspond aux adresses IP 4 donc là je vais mettre la métrique à 3 donc qu'est-ce qu'elle dit cette condition si je vérifie l'access list 3 donc je vais mettre ou bien positionner la métrique à 2 mais si l'access list 4 est vérifié donc là je dois mettre la métrique à 3 ok on peut tester ça d'accord alors qu'est-ce qu'on a dit on a dit bon ici j'ai pas écrit les routes statiques mais je suppose que c'est déjà fait donc au niveau R1 on a 2 routes statiques l'une vers 3 et l'autre vers 4 on a déjà configuré la route 3 maintenant on va ajouter IP route 192.168.4.0 255.255.255.0 alors pour aller au réseau 4 je suis ici pour aller au réseau 4 donc je dois passer par quelle interface celle-ci ou bien celle-ci on a dit celle-ci oui celle qui est directement attachée au rotor qui a l'adresse IP 192.168.1.2 192.168.1.2 d'accord maintenant donc j'ai deux routes statiques alors je dois effacer cette phrase puisque la métrique n'est pas constante conf t route RIP non redistribute statique avec la métrique 2 mais plutôt redistribute statique en vérifiant la condition route map je vais l'appeler pour des raisons de simplification RM par exemple redistribute métrique d'accord et maintenant je vais définir deux listes d'accès access list 3 permet 192.168.3.0 et puis la deuxième access list 4 permet 192.168.4.0 ok et maintenant route map on a dit on a appelé cette route map RM d'accord la première condition qu'est-ce qu'elle dit match IP adresse si je vérifie l'adresse IP qui correspond à access list 3 donc je dois positionner la métrique à combien on a dit à 2 ok et la deuxième condition match si je vérifie l'access list 4 donc là je vais mettre la métrique à 3 7 métrique 3 on va vérifier la configuration alors ici redistribute statique route map RM d'accord voici mes routes statiques je vous rappelle qu'on configure les routes statiques seulement dans le routeur R1 surtout pas dans R2 et R3 et puis le route map qu'est-ce qu'elle dit si je vérifie l'access list 3 donc la métrique est à 2 si je vérifie l'access list 4 la métrique est à 3 d'accord maintenant comment on va on va vérifier donc on va au niveau de R2 et on va voir les routes vers 3 et 4 avec quelle métrique on les trouve donc au niveau R2 show hyper route alors la route vers 3 avec la métrique 2 et la route vers 4 avec la métrique 3 voilà on vérifie bien qu'on a que la métrique change en fonction du réseau d'accord voilà donc ainsi on arrive à la fin de cette présentation on a parlé de la mission de la redistribution c'est le fait qu'on va insérer des routes d'une autre d'une autre catégorie de notre protocole de routage dont les annonces d'un protocole de routage par exemple on peut insérer de l'OSPF dans le RIB du RIB dans le PGP du statique dans l'OSPF d'accord et ceci pour annoncer donc les routes on a vu comment les configurer et je vous laisse le soin de refaire tous ces travaux pratiques je vous remercie pour votre attention merci et au revoir c'est parti c'est parti c'est parti